Oui les gars, on a les titres des prochains épisodes de Boruto jusqu'à l'épisode 97. L'épisode 4... Putain, ça fait chier ! Ah, je vous disais au moins qu'on commencerait enfin l'arc important de Kara à l'épisode 97, mais... Même pas ! Bref, arrêtons de faire le con 2 minutes, on sait que je suis pas drôle, ça changera pas. Et donc on continue avec l'épisode numéro 94, donc la semaine prochaine, donc qui s'appelle « Faisant des tonnes, le concours des gros mangeurs ». Alors sachez également que je découvre les titres en même temps que vous, et surtout les résumés, titres, synopsis, en même temps que vous. Donc c'est une totale découverte ensemble. Chouji et Chouchou participent à un grand concours du plus gros mangeur en famille. Durant le jour spécial, le jour de la famille, Chouchou veut que son père soit mis en avant pour que sa mère, Karoui, lui pardonne. Donc déjà, on voit qu'il y a une sorte d'embrouille entre Chouji et Karoui, on ne sait pas trop pourquoi. Karoui, elle a un très fort tempérament, c'était montré pendant la 4ème Grand Néga Ninja. Chouji se fait souvent marcher sur les pieds depuis qu'il est petit. Alors on verra, peut-être que c'est même pas la faute de Chouji, peut-être que c'est la faute de Karoui en plus, donc on verra tout ça. Ça semble pas avoir l'effet escompté. De plus, les sponsors de l'événement ont un certain tour qui leur ont préparé. Ok, donc quelques surprises, mais l'épisode de dimanche prochain, donc de cette semaine, sera beaucoup centré sur un concours du plus gros mangeur avec Chouchou et Chouji, qui va bouffer le plus pour, en gros, gagner ce concours en famille. Et on a surtout et avant tout Karoui qui fait la gueule, donc il va y avoir un peu un conflit familial avec le clan Hakimichi. Mais c'est pas la première fois qu'on voit Chouchou et Chouji manger énormément. On verra jusqu'où tout cela peut aller, parce que Chouji et Chouchou essayaient déjà dans un épisode de vaincre le record chez Ishiraku, qui était le record des bols de ramen mangés. Et Chouchou avait mangé 4 bols, Chouji 4 bols. Et la plus grande mangeuse, mangeur de ramen, le plus gros mangeur de Konoha, était Inata. Ce serait marrant de voir Inata dans le concours, avec genre Imamari, ce serait assez drôle. Le 24 février sortira l'épisode 95, Filles et batailles du paradis du bâtifolage. Le village est en ébullition à cause du jour de la famille. Sasuke rencontre Boruto alors que ce dernier se baladait. Quand Boruto lui parle du nouveau jour férié, jour de la famille, il se rappelle de son enfance. Sasuke s'en va alors pour passer cette journée avec Sarada, ce qui est chelou parce que dans l'épisode de dimanche, il y avait déjà Sarada et Sasuke qui étaient ensemble. Donc c'est bien de faire des gags au second plan, les gars. Studio Pierrot, c'est très bien de faire des gags, mais respectez après la chronologie parce qu'en gros, dans l'épisode 92, Sasuke et Sarada sont ensemble. Et dans le 94, Sasuke apprend qu'il est à la fête de famille et donc il va voir Sarada, alors qu'il était déjà avec elle deux épisodes avant. Donc ça, c'est un peu con, c'est mal foutu. Bien que Sasuke tente de faire plaisir à sa fille, Sarada se sent mal à l'aise. Pendant ce temps, quelqu'un apparaît devant Sasuke pour lui proposer son aide. C'est son ancien Sensei Kakashi. Ça peut être très très classe. Ça peut être très très classe. Donc, c'est normal que Sarada soit plus ou moins mal à l'aise, je vous comprends, à 100%. Sasuke n'est pas très famille, enfin du moins, il n'a jamais vécu en famille ni avec des personnes qui lui faisaient penser à sa famille. Naruto, il a eu Hiroka, il a eu Jiraiya, il a eu Kakashi qui était un peu un mentor. Il a eu franchement beaucoup de personnes, Naruto, qui avaient des figures de paternel ou de famille. Sasuke n'a jamais vraiment eu personne, donc même moi, c'est un peu ma question. Comment Sasuke est en tant que père ? On a vu que pendant l'arc, que Naruto Geden, donc il avait une machine Uchiwa, il était quand même parfois très froid avec sa fille. Donc là, il veut faire plaisir à Sarada, c'est la fête de famille, et donc il n'arrive pas du tout. On voit que tout ce qu'il fait, il a un peu mal à l'aise, donc il s'y prend mal. Et donc, c'est Kakashi qui va aider Sasuke à faire plaisir à sa fille. Alors, comment Kakashi s'y connaît niveau parental pour faire plaisir à un enfant, alors que Kakashi n'a pas d'enfant, il est full célibataire, ce qui est d'ailleurs bien malheureux ? On verra tout ça, mais du moins Kakashi reste le mentor, le sensei de Sasuke, et je pense que Kakashi connaît très bien aussi les enfants actuels de Konoha, la nouvelle génération. Je pense qu'il connaît aussi un peu Sarada, ceux qu'elle aime ou autres. Alors, ce serait quand même hyper cool. On va avoir une relation Kakashi-Sasuke qui va se refaire, malgré toutes les années passées, toutes les atrocités des guerres de Akatsuki et tout. On va réavoir une belle relation Kakashi-Sasuke. Alors, l'épisode-là, j'ai hâte, parce qu'on voit que Sasuke se rappelle de son enfant, donc on va sûrement avoir des flashbacks avec Hitachi, voir qu'il n'a pas eu une enfance très très cool aussi. Et on va finir avec du Kakashi qui va aider Sasuke. Donc oui, l'épisode 95 risque d'être juste complètement ouf. Donc, le 3 mars 2019, on n'a pas de synopsis, mais l'épisode s'appellera Sans sueur et pleurs. Wow ! Wow ! Sans sueur et pleurs. Putain, on n'a pas de synopsis. On n'a pas du tout de synopsis, donc pas de résumé pour le titre de l'épisode, mais le titre en dit long. Peut-être que les fêtes de famille seront passées, et je pense qu'on va commencer Shikamaru Shinden, parce que l'épisode 97, donc du 10 mars 2019, s'appellera La Décision de Shikadai. Trois petits points. Donc, sans sueur et pleurs, La Décision de Shikadai, ça réserve du lourd pour Shikamaru Shinden. Alors, en effet, je n'ai absolument jamais lu les romans de Shikamaru Shinden, ni de Sasuke Shinden et Naruto Shinden, mais on m'a dit en commentaire, bien des abonnés, bien, via vous, sûrement, quand même personne n'a été d'ailleurs dans le live, donc, coucou ! Mais on m'a dit que le roman Shikamaru Shinden était très glauque, très son, il y avait beaucoup de morts, il y avait vraiment un vrai côté sombre dans l'arc de Shikamaru Shinden. Là, on voit que le premier épisode de l'arc Shikamaru Shinden s'appelle quand même « Sans, sueur et pleurs ». Ça annonce du lourd, du sang va couler, des pleurs, de la sueur, donc sûrement de l'effort, et la décision de Shikadaï. Quelle décision peut prendre Shikadaï ? Quand on a le titre là en tête, on se dit « Est-ce que Shikadaï va venir par quitter Konoha prématurément ? » Pour quelles raisons ? Est-ce que ça a un rapport avec aussi la Nuit Blanche ? Ça pourrait être un beau lien aussi avec tout ça ? On ne sait pas, je n'ai pas lu le roman. Ne me spoilez pas non plus en commentaire, on est dans le live maintenant, parce que là, je suis sur la première diffusion. Donc, attention, ça réserve du lourd. L'épisode Sasuke et les deux épisodes Shikamaru vont être du lourd. C'est dommage que Naruto et tout se base vraiment un peu sur la bouffe ou sur une peluche Kurama et qu'on n'est pas un sujet plus vaste. Mais Shikamaru et Sasuke réservent carrément du lourd. En tout cas, soyez présents dans les prochains mois, donc fin février et début mars pour les épisodes de Boruto qui s'annoncent extraordinaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et là, j'ai ton like. Habituellement, je sais, vous êtes sûrement une petite trentaine, quarantaine sur le live si ce n'est pas plus. Alors, je vous connais par cœur. Défoncez-moi la barre de like. Je vous connais par cœur. On peut la démonter. La chaîne explose en ce moment grâce à vous. On est de plus en plus actuellement dans le village aussi. Je vous aime fort. Merci. Et c'est le cagé qui vous parle. Back to my home. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada